Nous revenons maintenant en Côte d'Ivoire. On sait que le trafic routier est difficile dans les grandes villes du monde, mais dans les mégalopoles africaines, c'est un cauchemar et Abidjan n'échappe pas à la règle. Alors les Ivoiriens perdraient chaque jour deux heures dans les embouteillages, mais Internet vient à la rescousse de ces automobilistes avec le premier site d'information routière, civroute.net. Son fondateur, Syriac Bogu, est en ligne avec nous. Comment marche votre site ? Merci. Donc le site civroute, ça veut être un site participatif où c'est la population qui donne les formations routières concernant tout ce qui est fluidité, tout ce qui est accident, tout ce qui est embouteillage à la population. Donc c'est un outil plutôt participatif. Mais les utilisateurs peuvent aussi parler des nids de poules. Est-ce que c'est une manière d'interpeller les autorités ivoiriennes sur l'état du réseau routier ? Oui, c'est une manière pour nous d'interpeller les autorités, vu que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément les nids de poules, mais il y a aussi les feux tricolores à certains endroits qui ne marchent pas. Donc c'est pour nous aussi d'interpeller les autorités compétentes pour leur faire savoir que cela crée beaucoup d'embouteillages et aussi surtout des accidents malheureusement. Alors M. Bogou, on vous surnomme le chef du village web de la communauté ivoirienne. Est-ce que le marché local est mûr pour ce type de service ? Oui, vous savez déjà, le service offre, c'est vrai, une plateforme web, mais aussi nous avons implémenté une plateforme SMS, vu que la population ivoirienne, presque tout le monde a un téléphone mobile. Donc nous avons mis des numéros sur lesquels ils peuvent juste emmener des SMS qui ne sont pas surfacturés, c'est le coût normal du SMS, donc juste pour donner l'information. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous voulons habituer la population à un nouveau mode d'utilisation des technologies. Aujourd'hui, le monde n'avance qu'avec les technologies et nous voulons habituer la population ivoirienne, pourquoi pas africaine, à utiliser ces nouvelles technologies. Alors vous me tendez la perche, est-ce que vous avez d'autres ambitions pour CIV route.net, d'autres villes africaines qui pourraient bénéficier de ce service ? Oui, déjà, nous sommes, comme vous l'avez tout à l'heure dit, nous sommes une communauté, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans presque la sous-région. Nous avons le Sénégal, le Bénin, le Mali, le Togo, le Cameroun, pour ne citer que ces pays. Donc nous avons emmené des mails à tout le monde pour voir quelle utilisation ils peuvent faire de cet outil. Donc c'est un outil, si vous voulez, libre, donc chacun est à mesure de l'implémenter comme il le veut, en fonction des réalités de son pays. Alors, votre site ne marche que depuis quelques jours à peine. Est-ce que vous avez déjà des premiers retours des utilisateurs ? Comment la population a-t-elle accueilli ce nouveau service ? Déjà, il faut dire que nous avons un bon retour, parce que chaque fois que quelqu'un veut se déplacer, il a quand même le réflexe, pour ceux qui utilisent le micro-blogging Twitter par exemple, d'aller sur le hashtag CIV route pour voir ce qui se passe. Et il y a d'autres utilisateurs qui, lorsqu'ils sont dans des bouchons, lorsqu'ils sont confrontés peut-être à un accident. Hier soir, nous étions confrontés à un accident sur le boulevard. Et nous avons vu des échanges via le net et aussi via des SMS que nous avons reçus pour nous interpeller, pour nous informer qu'il y avait un accident. Et nous, nous avons essayé de joindre, de donner un numéro, une ligne directe des pompiers. Et ce qui a valu des soupelleries, une personne l'empongée. Bravo à vous. En tout cas, c'est un excellent début pour votre site civroute.net. Merci à Syriac Gbougou d'avoir été notre invité sur TV5 Monde. Merci à Syriac Gbougou.